Hey, fais me tag ! Hey, je fais la vidéo, les cornevers bientôt 10 heures. Et aujourd'hui, parce que je fais la vidéo tard, je vais essayer de faire la vidéo en plan séquence. Non. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, déjà, on va répondre à la question de Teiva aujourd'hui. Et sa question est carrément importante pour moi, puisque ça va me faire parler de Routou. La question à Teiva, c'était, qu'est-ce que je peux lui dire par rapport à la langue de Routou ? Est-ce que je parle de Routou ? En plus de ça, il exige aussi des choses, Teiva, il veut m'entendre parler de Routou. Alors, j'ai un peu honte parce que, j'avoue, moi, je ne parle pas bien de Routou, mais vraiment pas bien. Mais je suis content parce que les jeunes de Routou, eux, ils se sont bien réappropriés les langues et je les ai tous entendus par les Routou quand je suis parti les dernières vacances de décembre et ça faisait carrément chaud au cœur. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la langue de Routou ? Eh bien, nous, je pense que ce que je vais dire, c'est ce que tout le monde sait. On parle un genre de Thaïcien, mais il y a plein de mots différents. Ben, genre, pas joli, je ne sais même plus comment on dit en Thaïcien, mais chez nous, c'est Manu, genre pas à... Je ne sais même plus ce que les autres mots qui sont différents. Enfin bref, voilà, la langue de Routou, c'est du Thaïcien avec quelques mots différents. On ne prononce pas le F et le H et souvent, on a remplacé le F et le H par du Eta. Et quand tu entends les Routou parler, souvent, c'est Eta Eta. Tu vois, on dirait que des gens sont dans l'armée, on dirait qu'ils sont en train de t'agresser, mais des fois, ils sont en train de te montrer leur amour. Déjà, la façon de montrer l'amour de Routou, c'est à la Thaïcienne, mais un peu plus Eta Eta, tu vois. On ne se dit pas je t'aime parce que ça ferait genre T1PTA ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas. On a une façon différente de montrer notre amour. Genre, c'est juste en prenant soin de la personne. Enfin, tu vois le truc, quoi. Non, c'est à cause du football, ça vient de finir. Et non, je ne viens pas du football. Je ne sais pas du machin, parce que j'ai trop mangé. Enfin bref, voilà ce que moi, je peux dire par rapport à la langue Routou. Ce n'est pas une langue que je maîtrise vraiment, parce que mes grands-parents à moi, ils ont fait l'effort de ne pas parler en français, vu que moi, j'ai vécu ici à Tahiti avec mes parents, pour que je ne sois pas trop perdu, quoi. Mais bon, j'ai quelques notions, je comprends le Routou. Après, puisque finalement, on est cousin, si un jour je vais, je te tiens à dire au courant. Et si tu as des congés, mais tu es là-bas, dans la maison, t'as pris la maison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour ma femme. Je crois que c'était pour notre anniversaire de mariage. Et j'ai chanté une chanson que j'ai écrite, c'était ma demande au mariage. Et quand je suis rentré à Routou la décembre dernier, ça m'a tellement fait du bien d'être retourné là-bas, que j'ai écrit aussi une chanson pour Routou. Et je me suis dit que cette question-là, c'était l'occasion de chanter cette chanson-là. Donc, on se retrouve à un endroit où il n'y a pas de vent, et où l'acoustique est beaucoup plus bonne qu'ici. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti.